Yo, qu'est ce mesdames ? On se retrouve sur Captain Tsubasa, c'est le troisième épisode, si je ne m'abuse, de cette série sur Captain Tsubasa qui concerne simplement l'avancée de mon compte free to play, l'avancée de mon compte et l'avancée également de la confédération car ça y est, je ne suis plus tout seul. Alors j'ai eu une deuxième demande mais tu n'es pas revenu, je ne sais plus comment tu t'appelles, tu m'as fait une demande et tu n'es pas revenu dans les discords donc n'hésite pas à revenir, je t'accepterai volontiers. Donc on va commencer par ça, tiens, on va commencer par la conf, donc je vais faire un tour sur la conf, ensuite je vais faire un tour sur mon équipe, vous présenter un petit peu ce qui s'est passé et ensuite on se fera des invocations, ce sera les invocations de conf. Enfin, voilà. Dites-moi également, avant que je commence cette vidéo, dites-moi également ce que vous aimez en fait dans les vidéos de Tsubasa, est-ce que vous préférez un match PVP ? Est-ce que vous préférez, je ne sais pas, un scénario ? Est-ce que vous préférez plutôt que je parle de mon équipe, des persos que j'ai choisis, pourquoi je les ai choisis, etc. Ou est-ce que vous préférez des invocations ? Ou autre chose, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous préférez dans ces vidéos-là et dans ce cas-là, j'essaierai de faire des focus plutôt sur les sujets qui vous intéressent, ce qui me paraît le plus logique. Allez, on y va dans la conf, c'est parti, donc nous sommes deux. On va aller voir ça tout de suite. En temps de chargement, évidemment ! Voilà, deux membres, on est passé en 5. Je ne sais pas si vous l'avez vu vite fait. Donc voilà, Sang-Sooks qui a chopé l'Anna Toreza. Chameau. Voilà, qui est arrivé dans la couve, c'est cool, il est arrivé, il a fait directement un don qui a permis de booster le tir. Et donc voilà, ça c'est un beau cadeau de bienvenue. Merci beaucoup. Et puis voilà, alors du coup, en effet, Confédération, moi ça m'a motivé. Ça m'a motivé. J'ai farmé un peu le niveau... Là, on est vendredi. Aujourd'hui, le niveau qui concerne les pièces, du coup j'ai récupéré pas mal de pièces. J'ai tout redépensé, évidemment. Hein, dépensier que je suis. Et donc du coup, j'ai boosté d'autres choses. Moi, j'ai boosté, tackle, interception, dribble. Et euh... Sang-Sooks. Euh... 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 Booster les tirs. Donc voilà, on commence à avoir plusieurs stats qui sont boostées. Ça devient intéressant quand même. Donc c'est pour ça, j'ai récupéré pas mal de tickets. Donc on se fera des invocations de tickets. Voilà, pour la Conf qui... Bah qui progresse. Donc ça c'est cool. Et on va aller faire un petit tour Euh... Dans mon équipe. Alors... Il faut savoir que euh... J'ai enfin chopé, je l'avais dit dans le Discord. Une médaille arc-en-ciel pour réveiller un joueur. Le taux de drop est juste du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas combien de barres d'ACET j'ai usées sur les niveaux de médailles euh... D'éveil. Et euh... J'en ai chopé une euh... Je sais plus quand. Alors j'ai hésité, je savais pas trop. Et en fait, je me suis dit, j'en ai marre de me prendre des buts. À la con... Euh... Ça me... Comment dire ? Ça me rend des events difficiles qui normalement sont pas forcément hyper difficiles. Et du coup, j'ai décidé d'éveiller mon Waka, mon Ken Waka Tech. Le SSR que j'avais chopé. Donc il est en UR. Je l'ai passé même niveau 99. Euh... Même aujourd'hui, là, il est full. Euh... C'est-à-dire qu'au niveau des boosts de coach et tout ça, il est complet. Il est maxé. Voilà. Bon, il y a juste évidemment les... Les SP qui sont pas maxés, hein. Mais les stats, en tout cas, sont complètement maxés sur ce perso. Donc, euh... Il faut savoir que le lendemain que j'ai éveillé mon Ken Waka, euh... C'était le soir. Je me suis dit, euh... Vas-y, ça me saoule. Je vais faire quelques petits... Quelques petits recrutements. Et donc, j'ai... Euh... J'ai fait deux invoques sur ce portail-là sur lequel il faut pas invoquer. Voilà. J'en ai deux parce qu'en fait, il me manquait deux étoiles pour avoir un ticket de recrutement. Bon, en fait, j'avais juste oublié qu'il fallait cinq tickets de recrutement pour faire une invoque. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, en fait, sur ce portail-là, il me semble que j'ai fait sept invoques sur sept singles en tout. Sur les sept singles, j'ai chopé le JITO SSR. Ça, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Et... Euh... Hier soir, comme ça, clac ! On a dit, c'est... Oh ! SSR ! Oh, mais lequel que ça va être ? Comme SSR ! Dis-donc ! C'est là qu'il faut regarder. Le Ken... Ken Waka... Euh... Level 80. Enfin, oui, oui, je l'ai passé Level 80, je suis con. Le Ken Waka SSR Force qui est tombé. Et là, j'étais quand même un peu dégoûté d'avoir éveillé le... Le Genzo, pardon. Genzo Waka. Ouais, ça commence... Leur nom de famille commence tous les deux pareil. Waka, ils sont chiants aussi. Le Genzo, pardon, Force que j'ai droppé. Euh... Du coup, j'étais vraiment dégoûté d'avoir utilisé ma BDR Arc-en-Ciel sur Ken parce que je l'aurais utilisé sur Waka, bien évidemment. Après, j'avais pas les carnets de Roberto nécessaires pour le... pour le monter derrière. Euh... Le Ken, je savais qu'à partir du moment où je l'éveillais, j'avais suffisamment de carnets pour le... pour le maxer derrière. Donc... Donc voilà, c'était... C'était aussi ce choix-là à la base. Mais bon... Bref, j'ai quand même deux très bons gardiens à UR99. Voilà, dès que j'ai des attaquants à J, ils laissent pas passer grand-chose. Et puis après, le Genzo. Le Genzo qui fait le café. Donc ça, c'est pas ma team... C'est pas ma team normale. Ma team normale, elle est là. Donc voilà, j'ai toujours le... Ça, ça a pas changé à ce niveau-là. J'ai changé, par contre, mon Tsubasa. Ça, j'ai mis le Tech. Plutôt que le Puissance. Tout simplement, parce qu'en tant que milieu défensif, il est plus complet. Il a le 1-2, le Golden Duo. Donc pareil que Misaki. Donc là, ça fait deux... Deux mecs qui ont 1-2... Deux folies. Lui, il a 2-1-2 parce que je lui ai filé le Champagne Duo, étant donné que j'ai le pire. Il a un dribble de rang A. Donc ce qui lui permet quand même de pas mal progresser sur le terrain. Et je lui ai donné le... Le tir de la famille morte de rang B du Misaki Dropable Tech. Du Misaki. Du Tsubasa Tech Dropable qui a un tir de la famille morte de rang B. Parce que des fois, il s'amuse à tirer. En mode auto, en tout cas. Il s'amuse à tirer. Donc autant qu'il ait un tir. Voilà. Même s'il coûte un peu cher, 300. Mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai plutôt choisi lui. Et pas de changement derrière sur ma team... Comment ça s'appelle ? Sur ma team... Sur ma main, on va dire. J'attends de pouvoir éveiller le Gentile. J'ai pas assez de médaille bronze. Voilà. Pour pouvoir éveiller le Gentile. Et puis après, j'aurai une team full SSR avec 2 UR. Franchement, ce sera pas mal. Je voulais juste vous parler d'une autre formation que je suis en train de monter et que j'aimerais bien tester. Ah bah tiens, derrière. Ah bah non, je suis con. Ça reste quand même lui mon meilleur goal. Après, évidemment, je m'adapterai. Donc celle-là, je la testerai bien en fait en PVP. J'ai bien envie de la tester PVP. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le Chester SSR 80. Je l'ai éveillé. Je l'ai monté 80. Il a 2 passes plus une 1-2 de rang A. Donc ça fait 2 techniques de rang A pour un SR. C'est franchement pas mal. Par contre, pour utiliser la combinaison charmanique, j'ai besoin de 4 allemands sur le terrain. Et bah maintenant, je les ai. Puisque du coup, j'avais déjà Schneider qui est là. J'avais déjà Karte qui était là. Donc il m'en manquait qu'un finalement. C'est le Margus. Le Margus qui a quand même une tête nucléaire que vous voyez. Il est SP5. Je l'ai droppé pas mal de fois. D'or en A. Et puis un petit tir coup de feu. Je sais pas s'il l'a de base ou si j'ai transféré un truc. J'avoue, je me souviens pas. Donc voilà. Donc c'est une team que j'utiliserai peut-être en PVP histoire de voir. Sachant que lui, il a des passes. Je peux peut-être le tenter. Alors du coup, il faudra peut-être que je change Tsubasa. En même temps, les deux là, vous voyez, donc lui, il a perdu son champagne duo. Mais les deux qui sont là vont pouvoir progresser. C'est-à-dire que là, sur le côté droit, j'ai Misaki qui peut progresser avec le Golden Duo assez facilement. J'ai le Schneider en face, enfin en attaque avec un dribble de rang A. Donc là, les deux là, ils vont pouvoir bien progresser et puis soit tirer puisqu'il a un tir de rang B soit faire la passe à Santana qui a un tir de rang B également mais il est UR99. Faut pas déconner. Ou alors de l'autre côté, progresser plutôt avec Don Chester puis finalement faire la passe à Margus pour un bon petit coup de tête de rang A sur le centre. On peut tester comme ça. Je pense qu'en auto, ça marche pas très bien parce que je suis pas sûr qu'il soit capable de bien gérer. l'IA et puis voilà. Moi, ce que j'en suis au niveau de mes persos donc très très content d'avoir chopé le Genzo. Par contre, bon, maintenant, il faut que je rechope non seulement des carnets parce que j'ai pas suffisamment de carnets encore une fois et des coachs. Il faut que je rechope des coachs et en plus, il faut que je rechope une médaille arc-en-ciel. Alors, j'ai peut-être pas eu de bol au début tout simplement. Peut-être que maintenant, ça va tomber un peu plus vite. Je ne sais pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sur le portail sur lequel il ne faut pas invoquer, 7 singles, 2 SSR, un Jito, un Genzo. Ça va, je ne me plains pas. Je fais même un peu profil bas parce que j'ai un peu honte en fait, d'abord. Je n'ai peut-être pas chopé de gottières mais ça va. Je ne m'en tire pas trop mal. Donc voilà, je suis rang 35, je suis quasiment rang 36. Là, je vais continuer à farmer l'aspect du Hino. Je suis 52, je crois. 52 ou 53. Au niveau de sa spé, donc il ne doit me rester pas grand-chose. C'est une centaine de tickets à choper. et ça devrait le faire pour l'aspect rang 60. Et après, je refarmerai des pièces et puis après, on verra parce qu'il y a des nouveaux events qui sont sortis et ma foi, je vais farmer quelques SSR derrière. Voilà, allez, c'est parti. Non, ce n'est pas parti. Ce n'est pas là, en fait, les invocations. Ah non. Confédération, il faut que j'aille sur le tableau et on va se faire des trucs. Alors, ce que je veux, bien évidemment, c'est soit des tickets d'invoque pour essayer d'avoir le Tsubasa World Youth qui est la Tsubasa Tech parce qu'a priori, il est quand même très très bon. Donc, voilà, on va essayer de jouer avec. Et puis, bien évidemment, des ballons pour monter le gardien puisque visiblement, il faut mettre tous les ballons sur les gardiens. Alors, moi, je ne prends pas le chou. Vous allez voir, au niveau des invoques, c'est toujours la même chose. Ah ! J'aime quand ça commence comme ça. Si c'est ça, je fais une coupure. Ah ! Ça fait plaisir, ça. Merci. Merde, un portail d'invocation, ça ne vous fait pas jouer. Ça vous fait invoquer. Oh ! Oui ! Go ! Bien que... Un portail d'invocation, pardon, ça ne vous fait pas jouer. Ça vous fait invoquer. C'est tout. Mais une fois que vous avez invoqué... Bah voilà, vous vous faites chier. Oh là là là, deux fois de suite. Voilà, c'est P5 ou 6. D'ailleurs, je ne sais rien. Un truc comme ça pour mon genzo. Moi je mettais... Ah ! Ça c'est chouette, ça c'est gentil. Merci. Ouais, les écuries ça part. Voilà, ça parle, pardon. Voilà, ça, ça fait plaisir. Bon, bah ça c'est du coach. Il n'y a pas de coach parade. Tiens, c'est du racisme ça, c'est dégueulasse. Même pas de coach parade. Allez, on y va, c'est parti pour les 3 invoques si je ne m'abuse. Alors, en 3 invoques, est-ce que je peux avoir le Tsubasa ? Ça me paraît compliqué, en même temps, en 7 invoques, j'ai réussi à avoir 2 SSR, 2 folie en plus. Alors, ça c'est Inno. Voilà. Oh, 4 ! On va faire durer le plaisir, comme si cette vidéo n'avait pas si duré. Et je vais faire des recrutements simples. Allez ! Tsubasa ! Tsubasa ! Tsu ! Patsu ! Tsu ! Important ! Patsu ! Patsu ! Mais Tsu ! Ah ouais, c'est... Waifu ! Non ! Bon, euh... SR peut-être au moins, même fois. Allez, par contre, je ne vais pas faire durer non plus la vidéo inutilement. Hein, N, cool ! Les mecs, ne mettez pas de N sur les invoques comme ça, sérieux. Oula ! Chargement ! Deux oiseaux. Alors, le jeu plante beaucoup trop souvent en mon goût. C'est chiant comme ça ne peut pas permis. Sérieux, vous n'avez pas me filé un N encore ? Ah, coach R ! Euh... Un coach, ce n'est pas trop un souci, en fait, puisque, comme si votre perso est level 1, vous pouvez utiliser tous les coachs que vous voulez, des R, des machins, ça vous coûte toujours la même somme. Donc, je trouve que ce n'est pas trop un problème. Les carnets R, ça vous fait monter un tout petit peu... Oh ! Ça vous fait monter qu'un tout petit peu votre niveau et du coup, ça coûte plus cher derrière. Donc, vous êtes perdant. Sur les carnets R, vous êtes perdant. aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est le dernier. J'ai eu que de la merde. Je n'ai même pas eu un SR. Rien que de la merde. Allez ! Tu bas sa ! Tu bas sa ! S'il te plaît. Ah pardon. A négaisha mas ! Ah ! Ça, je préfère. Bon, il n'y a pas d'oiseaux, par contre. Oh, ça brille de mille feu ! World use ! waifu allez alors pas incarné oh bon le total ah ça va casser ça va casser obligé obliger la carte elle casse allez pas incarné pas incarné un tsubasa tsubasa ça fait plaisir ça fait plaisir le tsubasa tech 2 2 sp de rang a un leader skill de rang s équipe du japon espoir bon pour l'instant et ça sert à rien je crois pas que ça sert à rien pour l'instant si c'est le seul golden trio sélection japonaise ah oui misak et donc misak et je l'ai ah oui je l'ai pas enfin je dois voir un serre et le tout une chute avec misak donc ça c'est ok pas de souci je l'ai coup voilà deux techniques de rang a avant de se quitter du coup parce que je suis tellement content de l'avoir chopé on va aller voir dans le répertoire des joueurs si une bonne invoque en vidéo ça c'est cool j'en ai marre de faire des invoques de merde en vidéo que ce soit sur de can battle ou 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 captain subasa jusqu'ici ça ça fait plaisir le jeu même un peu plus que que de can battle allez collection il est où il est là il est beau à ce pas quoi bon ça a non non six quand même faisons les choses bien on va comparer les ur alors il a combien je peux voir il a 16000 en attaque 950 d'endurance 16000 13500 13500 16 13500 950 ça va c'est facile à retenir oh putain la oh la stade de passe oh les psychopathe rien qu'avec ça il est meilleur que l'autre il n'y a pas photo on va aller voir l'autre c'est celui là que j'ai alors 16000 donc ça c'est pareil ah il a moins de il a moins de stats 16 145 145 145 d'accord je pensais que c'était le seul justement euh oui euh subasa gratuit qui a eu plus de euh là c'est exactement la même stat en attaque il est juste moins bon euh là dedans interception je regarde vite fait ah du coup la question va se poser hein la question va se poser euh qu'est-ce que je garde golden du coup du sombrero quand même euh donc il est meilleur en interception ouais 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 donc simplement qu'il est meilleur en passe je sais pas trop du coup euh je sais pas quoi faire dites moi dans les commentaires finalement quel est le euh quel est le mieux euh j'en sais rien là j'avoue que je je suis dubitatif je suis très très content de l'avoir droppé euh parce que euh beaucoup le préfère en fait mais euh ben voilà je vous pose la question à votre avis quel est le mieux dites le moi dans les commentaires si vous êtes sur euh sur le discord elles vont un peu en discuter dans le discord et puis euh puis voilà bon je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo il y a quand même eu pas mal de choses c'est intéressant ça fait du bien pardon et euh ben je vous dis à très bientôt sur Second Games pour d'autres vidéos ciao 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 voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord Twitch, Steam ou Facebook et je te dis à tout de suite c'est parti d'un